Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je voudrais vous parler des collimateurs laser et particulièrement de ces petits collimateurs, ce que j'appelle les no-names, c'est-à-dire des collimateurs made in China qui sont vendus sous plusieurs marques. Vous pouvez les retrouver sur AliExpress, vous pouvez les retrouver là sous le nom SV Bonny, donc sur AliExpress. Et ces petits collimateurs, la question c'est... Eh bien en fait ils ne sont pas collimatés. Donc aujourd'hui je vous propose de voir comment on va collimater ce collimateur. Donc en fait effectivement on pourrait être tenté simplement de le mettre sur un rail, de le faire tourner sur lui-même, c'est la façon dont je procédais, ou de le mettre sur un porte-oculaire et de le tourner comme ceci. En réalité cette méthode ne marche pas bien, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer comment je fais moi pour régler ce collimateur laser et je peux vous assurer que maintenant il fonctionne bien. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors en fait notre collimateur laser, si vous le mettez sur un porte-oculaire comme ceci, eh bien vous allez avoir un porte-à-faux et il va avoir tendance du coup à dévier vers le bas. Si vous serrez la visserie pour pouvoir essayer de le mettre dans l'axe, le problème c'est que vous ne pouvez plus le tourner sur lui-même et globalement il faut avoir fixé assez solidement votre support pour pouvoir faire votre test. Vous pouvez effectivement le mettre sur un rail ou une équerre et le faire tourner comme ceci. Ça pourrait fonctionner mais quand on voit son centre de gravité, vous voyez il a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant et cette partie-là est plus épaisse donc ça va vous poser un petit problème. Donc en fait la technique, en réalité quand vous allez collimater votre laser, eh bien vous allez le mettre dans le porte-oculaire et ce qui va réellement faire foie, ça va être effectivement la section de tube à l'entrée de votre porte-oculaire mais ça va être surtout le chanfrein en anneau si vous voulez que vous avez là. Donc en fait typiquement quand moi je teste un collimateur laser, je le teste à la verticale. Ce que ça va nous permettre, c'est que ça va nous permettre de travailler finalement avec les vis totalement dévissées et on va dire reposer finalement sur le plat des bagues. Donc là je n'ai pas besoin de serrer pour avoir un collimateur laser qui soit dans la théorie si tu veux, parfaitement dans l'axe. C'est pareil pour le collimateur laser lui-même et c'est pareil pour l'adaptateur. Donc vous allez, voilà, c'est une opération que j'ai faite et le test je l'ai fait avec Pascal Tiger Lefebvre qui est venu à la maison avec son 150-750 de chez Skywatcher. On a fait le test entre donc ce collimateur no-name, on a testé aussi le collimateur bad air et on a testé aussi le crosshair de chez Otec. Donc là il est sur un support pour se mettre directement sur une baïonnette canon. Personnellement, pour moi c'est la meilleure façon de faire la collimation. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de régler ce collimateur laser. Donc quand vous allez le mettre verticalement comme ça, vous n'avez pas besoin de serrer, vous savez qu'il est parfaitement placé par rapport à l'axe de votre porte-oculaire. Donc c'est vraiment le bon moyen. Vous rentrez bien sûr votre porte-oculaire à fond avant de faire le test et vous allez pouvoir le tourner comme ça. Et vous savez qu'à chaque fois que vous le lâchez en fait, il est vraiment parfaitement calé par finalement le petit anneau qui est un petit peu plus large que le 3175 normatif. Donc ensuite ce collimateur laser, quand on a fait le test on a pu voir qu'il était au moins sur un 150-750, qu'il était facilement à 2 cm de son axe réel. Donc vous imaginez, vous pouvez faire le calcul de 2 cm sur 75 cm. La différence d'angle est quand même considérable. Et donc forcément utiliser un tel collimateur laser est vraiment catastrophique. Et donc on va faire une première vérification. On va regarder si notre laser est bien collimaté lui-même. Donc on peut regarder à l'intérieur. Et si je tourne doucement mon laser, donc on voit très bien que là, clairement, on ne peut pas faire confiance au collimateur laser. D'accord. Donc pour le régler en fait, eh bien la seule façon c'est de retirer ici, vous avez en 3 points un peu de caoutchouc et on va le retirer donc avec un scalpel. Donc les enfants ne font pas ça sans leurs parents bien sûr. On retire donc au scalpel ce petit caoutchouc avec ensuite on termine avec une pince Bruxelles. Et on va trouver à l'intérieur une petite vis Allen. Donc avec une petite clé Allen, on va pouvoir régler ça. Pour le collimateur de type SV Bonny, là c'est de l'embout Allen, mais il va falloir y accéder. Alors il y en a une troisième qui est cachée là. Donc pour ça, on utilise une lame de cutter. Attention les enfants ne font pas ça sans leurs parents. Voilà, je décline toute responsabilité. Donc on va essayer de travailler en sécurité. On va essayer de retirer, voilà, cet autocollant. Alors vous pouvez, si vous avez envie de le garder, le décaler, voilà, ou on le remettra plus tard. Et là maintenant, on va essayer d'aller enlever cette partie donc qui est en surplus. Donc même chose, on travaille avec une lame de cutter. Et là encore, c'est dangereux. Donc en fait, on vient faire le tour comme ça. Voilà. Et on va commencer à dégager donc ce petit caoutchouc en faisant très attention à ne pas vous blesser. Voilà, j'ai le centre en fait qui commence à déjà se dégager. Pas non plus besoin de tout retirer avec énormément de précision. On termine par exemple avec une pince Bruxelles. Ça devrait peut-être nous aider. Et voilà, donc celui-là, il est suffisamment dégagé donc on refait l'opération pour les deux autres. Une des choses qu'on a pu constater c'est que tout simplement avec le collimateur laser cette fois bien serré dans notre porte oculaire donc on avait vraiment tout bien vissé on pouvait constater qu'en gigotant simplement le conteneur de la pile et bien le laser bougeait lui-même directement au niveau donc du miroir primaire. Du jeu. C'est-à-dire que là si je tiens le corps du collimateur et bien en fait on s'aperçoit que j'ai tout le système du laser qui bouge derrière. Donc en fait ça c'est typiquement peut-être le fait que les trois vis en fait n'ont jamais été correctement serrées. Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez tourner votre laser et identifier en poussant cette fois votre laser dans quel sens il faut venir pousser par exemple si je le pousse comme ça et que je l'amène donc vers le centre de mon miroir primaire de ma petite pastille centrale j'identifie qu'il faut que je serre les vis de façon à pousser le petit laser à l'intérieur dans cette direction. Et donc c'est comme ça qu'on va faire notre réglage à tâton en tournant à un moment d'abord dans un premier temps bien sûr on va visser les trois vis à fond et ensuite dans un deuxième temps on va venir faire les corrections donc bien sûr quand on en serre une et bien peut-être qu'il faut desserrer une autre donc c'est à vous de sentir puisqu'on est à trois vis à 120 degrés voilà c'est toujours un petit peu délicat mais c'est la même façon quand vous réglez certains chercheurs à moins que le troisième poids soit un ressort ce qui n'est pas le cas bien évidemment là-dessus. Donc là en l'occurrence si je ne suis pas parfait là je fais le test en poussant et je comprends que c'est cette vis-là que je dois visser un petit peu donc hop on la visse un petit coup c'est pas encore parfait donc dans ce cas-là puisque je ne peux pas visser à fond je dévisse un petit peu les deux autres là on est en train de commencer à y arriver un petit peu donc là maintenant il faut que je le pousse un petit peu comme ça donc je vais resserrer un tout petit peu celle-là chose très importante c'est qu'il faut que les trois vis soient toutes les trois vraiment bien vissées donc là j'ai plutôt un jeu un peu comme ça il faudrait que je pousse un petit peu comme ça dévisser très légèrement celle-là après tu vois même au niveau du retour tu vois que ton primaire il est voilà donc là là j'ai un truc qui est franchement pas mal alors bien évidemment il faut avoir collimaté correctement votre télescope avant de faire ce test-là mais en fait quand vous avez tourné votre laser vous avez identifié qu'elle était vraiment le centre de son axe et donc vous pouvez déjà avoir une bonne idée si il a bien tourné tout au centre de votre pastille vous savez que en réalité le miroir secondaire est correctement collimaté on ne s'intéresse même pas au retour du faisceau laser sur la mire de notre collimateur là ce qui nous intéresse c'est que le secondaire nous amène bien pile poil au centre du miroir primaire donc c'est une opération à faire en fait éventuellement avec quelqu'un qui dispose d'un deuxième collimateur laser donc c'est pour ça que moi j'étais venu avec mon collimateur de chez Otec puisque lui il a un système qui est autoserrant à l'entrée et donc on pouvait le mettre et être vraiment certain d'être bien dans l'axe donc on a bien collimaté d'abord l'instrument et dans un deuxième temps ensuite on a fait la recherche de l'écart par rapport à l'idéal de notre collimateur laser et là je lance mon laser donc qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur on voit qu'on a un petit décalage qu'on avait déjà constaté aussi ailleurs et donc là par contre mon laser celui-là il est collimaté parce qu'on l'a vu en le tournant qui ne tournait pas enfin qui ne faisait pas des cercles mais qui restait bien au centre donc lui on sait qu'on peut avoir confiance on va collimater d'abord le secondaire et ensuite du coup on va pouvoir collimater le tien donc ici on a trois vis et une vis centrale donc la vis centrale on ne va pas la toucher sauf exception de réglage de la hauteur du secondaire mais là on a trois vis ici et donc c'est avec ces trois vis-là qu'on va travailler donc typiquement on prend ce qu'il faut donc là c'est un tournevis de type donc clé Allen donc là-dessus on va continuer notre réglage donc là on a nos trois points et on va essayer de comprendre avec nos trois vis qui sont des vis le central est une traction qui va nous tirer le miroir secondaire vers nous et les trois vis sont des vis de pouce en fait de notre miroir donc si je serre on voit que le petit point il va vers le bas si je desserre il remonte donc en fait c'est les deux autres qu'il faut resserrer pour remonter légèrement hop voilà et il faut quand même qu'il y ait un peu de serrage voilà là j'ai quelque chose qui est probablement pas mal du tout on peut voir que mon laser est assez bien centré je vais un tout petit peu ajuster ça voilà donc il faut vraiment y aller tout doucement il ne faut pas forcer et il faut qu'au final les trois soient bloqués voilà là je suis parfaitement réglé au niveau du secondaire on voit que finalement la tâche de mon laser est bien au sang quelque chose qui va pouvoir nous aider ensuite à la fin c'est de faire une bague en scotch à l'entrée de votre collimateur laser tout simplement parce que ça va vous permettre d'éviter du jeu comme ça quand vous allez le serrer le serrage est quasiment pas nécessaire votre collimateur laser ne bougera plus donc pour éviter ce jeu qui aura un impact bien évidemment parce que quand vous allez faire le serrage et bien vous allez avoir peut-être tendance à le cabrer un tout petit peu et bien avec un peu de scotch ça va pouvoir vous aider voilà donc les différentes astuces pour pouvoir régler ce collimateur laser donc n'hésitez pas si vous avez des questions bien sûr à poster en dessous en tout cas moi j'en ai deux qui me servent en secours en réalité bien sûr j'utilise toujours le Hotek Crossair il est beaucoup plus cher très très clairement il est trois quatre fois plus cher donc bien sûr celui-là est moins cher quand vous l'achetez d'occasion c'est que généralement la personne a constaté qu'il ne marchait pas bien et en fait s'en débarrasse pour acheter un collimateur comme le Bader ou comme le Hotek tout simplement donc sachez que si vous l'achetez d'occasion il y a très peu de chance pour qu'il soit correctement réglé et donc vous appliquez ce tutoriel donc n'hésitez pas à partager ce tutoriel autour de vous voilà vous savez comment soutenir la chaîne avec un petit like etc et en tout cas je vous remercie beaucoup de votre attention je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada